Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons 4 manières de faire votre vinaigre maison. Vous pouvez en effet obtenir du vinaigre de différentes façons et vous pouvez créer des goûts et des arômes qui peuvent être très variés et qui sont tous délicieux. Vous allez voir, c'est non seulement très rapide, très facile à faire, mais en plus, c'est bien meilleur et beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Alors, d'abord, qu'est-ce que le vinaigre ? Il s'agit de la transformation d'un alcool en acide acétique par l'action de micro-organismes. En pratique, on peut utiliser n'importe quel alcool suffisamment doux, c'est-à-dire dont le titre alcoolique reste en dessous de 12-13 degrés, comme du vin, c'est le plus connu, du cidre ou de l'hydromel. Et on le sait moins, mais il est également possible d'utiliser différents micro-organismes pour cette transformation, comme une mer de vinaigre, du kombucha ou même des micro-organismes naturellement présents dans votre cuisine. Voyons en pratique comment faire ça avec le vinaigre de vin, le vinaigre de kombucha, le vinaigre de miel et je vous montrerai qu'il est également possible d'utiliser des lacto-fermentations. Le vinaigre de vin est le plus connu des vinaigres. On l'obtient très facilement en laissant du vin dans un vinaigrier. Pour ça, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle une mer de vinaigre, qui est un biofilm composé de bactéries qui transforme l'alcool en acide acétique. Il suffit de récupérer un petit bout de la mer de vinaigre d'un autre vinaigrier pour le mettre dans le vôtre. Et il se développera au fur et à mesure du temps. Lorsque la mer occupe trop de volume dans le vinaigrier, on peut en enlever pour en donner à d'autres. Et si vous ne savez pas où trouver une mer de vinaigre, rassurez-vous car les bactéries naturellement présentes dans votre environnement feront également le travail. Vous avez tous déjà observé un fond de bouteille de vin qui a naturellement tourné vinaigre, n'est-ce pas ? Ça sera juste légèrement plus long. Un point important, les micro-organismes qui s'occupent de préparer votre vinaigre ont besoin d'oxygène. Votre vinaigrier ne doit pas être étanche. Il peut être fermé avec un bouchon poreux, comme c'est le cas ici, ou même par un simple linge. C'est facile, ça donne de très bons résultats, et c'est la méthode la plus connue. Mais ce n'est pas notre préféré, car il est difficile de trouver du vin de qualité, sans pesticides ni sulfites, et lorsqu'on en trouve, le prix est en général élevé. Nous préférons alors boire le vin, plutôt que faire du vinaigre. Et enfin, avec cette méthode, nous ne sommes pas à 100% autonomes, car nous ne produisons pas de vin avec nos raisins. Nous testerons peut-être ça un jour. Une autre façon de faire, que nous aimons bien ici, est d'utiliser le kombucha. Il s'agit de micro-organismes symbiotiques, qui forment une masse, ressemblant un petit peu à une mer de vinaigre. La différence est que ces micro-organismes font une double fermentation. Ils transforment d'abord le sucre en alcool, puis l'alcool en vinaigre. Ces micro-organismes se nourrissent habituellement de thé et de sucre, mais il est possible de varier les goûts, en lui donnant une décoction de n'importe quelle plante, et du sucre ou du miel. Ici, nous aimons bien faire du vinaigre d'armoise, avec le kombucha. Nous lui donnons une décoction d'armoise commune, avec du miel, et le tout est produit à la maison. Il est aussi possible d'en faire une boisson sucrée, acidulée, pétillante, et légèrement alcoolisée, si on le consomme rapidement, sans attendre que tout le sucre soit transformé en vinaigre. Comme pour une mer de vinaigre, il faut que quelqu'un vous en donne un bout, pour pouvoir en faire chez vous. La masse de kombucha grandit ensuite petit à petit, et vous pouvez alors en découper, et pour en donner à d'autres personnes autour de vous. Et oui, les fermentations, ça crée du lien. Le nôtre vient d'ailleurs de chez Rémi à Élisée, du Jardin des Merveilles. Merci à eux. Et si vous n'avez personne à qui le donner, pensez à vos poules, elles aiment beaucoup ça. Vous pouvez aussi mettre un peu de vinaigre de kombucha, dans leur alimentation, car c'est très bon pour leurs microbiotes, et pour leur santé. Pour le nôtre aussi d'ailleurs. Détail important, pensez à laisser refroidir le thé ou la décoction sucrée, avant de le donner à votre kombucha, car trop chaud, ça tuerait les micro-organismes. Comme pour le vinaigre de vin, il faut laisser les micro-organismes respirer. Ici, on a juste mis un linge par-dessus la bouteille. Le vinaigre de miel est vraiment délicieux, et très facile à produire à la maison. Et si vous n'avez pas de ruche, vous pouvez tout de même le produire à partir du miel à acheter. Mais dans ce cas-là, choisissez bien du miel de qualité, car il y a beaucoup de miel trafiqué. Il s'agit là aussi d'une double fermentation. Le miel est d'abord transformé en alcool, et l'alcool est transformé en vinaigre. La différence avec le kombucha, est qu'on utilise des micro-organismes naturellement présents dans notre environnement. Donc il faut un dosage de la quantité de miel un peu plus précis qu'avec le kombucha, mais il n'y a pas besoin de récupérer les micro-organismes chez quelqu'un d'autre. Je ne m'étends pas sur le sujet, parce que nous avons déjà fait une vidéo dédiée au vinaigre de miel l'été dernier, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo. Dernière façon de faire du vinaigre que je vous propose, les lactofermentations. Ce n'est pas à proprement parler du vinaigre, car il s'agit d'acide lactique au lieu d'acide acétique, mais l'acidité finale est comparable, et ça offre une très grande palette de goût. Pour ce vinaigre, il suffit de préparer des légumes en lactofermentation. Les légumes sont placés dans une saumure, avec un poids par-dessus, pour qu'ils restent immergés, le tout dans un pot fermé, car on utilise des micro-organismes anaerobis, c'est-à-dire qui ne consomment pas d'oxygène, et qui sont naturellement présents autour de nous. Ça nous permet d'une part de conserver les légumes pendant longtemps, plusieurs années même, et le jus de lactofermentation obtenu est un vinaigre aromatisé par le légume qui a été fermenté, et qui est en plus déjà salé. C'est vraiment très facile à faire, ça ne demande que des légumes et du sel, et ça vous permet d'obtenir une très grande variété de vinaigres aromatisés qui sont tous délicieux. C'est une méthode qu'on adore ici, et notre préféré, c'est le vinaigre de carottes et cumin. On s'en est déjà un peu servi celui-là. Mais tous sont délicieux. Là encore, si vous voulez tester, nous avons fait une vidéo dédiée l'été dernier avec toutes les astuces pour le réussir à tous les coups. J'espère que ces méthodes vous auront donné envie d'essayer de faire votre propre vinaigre maison. Et je suis sûr que vous allez prendre goût rapidement, car c'est à la fois facile, rapide, c'est délicieux, c'est bon marché, ça vous ouvre une large palette de goût que jamais vous ne trouverez dans le commerce, ça vous rend plus autonome, et en plus, c'est bon pour votre santé et votre microbiote intestinal. Alors, je vous souhaite de vous régaler, et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501